Musique Ce matin, plusieurs personnes m'ont demandé de vous apporter une étude sur le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité Je vais parler assez lentement parce que ce sujet est important d'autant plus que nous sommes dans une église dite de Pentecôte Il y a des choses qu'on doit savoir des choses qu'on doit faire des choses qu'on doit pas faire des choses qu'on doit dire des choses qu'on doit pas dire et notre livre de référence c'est la Bible c'est la parole du Dieu Je voudrais avec la grâce du Seigneur ce matin vous apportez cette étude je voudrais vous dire déjà que j'ai simplifié le plus grand possible mais en restant dans la parole en gardant les vérités bibliques parce que rien n'est sert d'employer un langage qui passe au dessus de vos têtes que vous puissiez comprendre ce que nous allons vous dire maintenant dans le nom du Seigneur Jésus que le Seigneur m'aide et merci aussi pour vos prières le thème de ce matin c'est les dons spirituels et leurs pratiques les dons spirituels et leurs pratiques en premier point nous verrons que la promesse du baptême dans le Saint-Esprit nous a été donnée par Jésus lui-même dans acte chapitre 1 verset 8 c'est affiché sur l'écran il dit ces paroles vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans toute la Judée dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre Amen dans les évangiles également c'est une évangile de Jean il nous a dit aussi qu'il ne laissera pas orphelin qu'il nous enverra et notre consolateur dans acte chapitre 2 verset 31 j'aimerais que vous puissiez aussi saisir cette parole c'est Pierre qui parle car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appelera donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas réservé uniquement à quelques personnes à des initiés le baptême du Saint-Esprit est une promesse faite par Dieu par Jésus pour tous les croyants Amen et ceux qui l'ont gloire à Dieu ceux qui l'ont pas encore priez que Dieu vous bâtisse du Saint-Esprit c'est quelque chose qui a toute son importance bien sûr que tous les croyants sont habités par le Saint-Esprit tous les croyants ont donc l'esprit mais le baptême du Saint-Esprit c'est une autre expérience où Dieu vient nous immerger et nous savons que nous en tant que pancotistes le signe initial du baptême du Saint-Esprit c'est le parler en langue Seigneur que de plus en plus nous soyons baptisés du Saint-Esprit pour pouvoir aussi parler en langue celui qui parle en langue s'édifie lui-même et puis il y a aussi les dons de parler en langue puisqu'on va en parler dans quelques instants nous allons maintenant au chapitre 2 des actes des apôtres actes chapitre 2 on va lire le verset 1 à 6 actes des apôtres chapitre 2 verset 1 à 6 le jour de la pancote ils étaient tous ensemble dans le même lieu tout à coup il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent et il y remplit toute la maison où ils étaient assis des langues semblables à des langues de feu leur apparure séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'émirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer gloire à Dieu l'Église est née à la pancote l'Église est née en recevant la fusion du Saint-Esprit ce qui montre que c'est important et tous ceux qui étaient dans la chambre haute ont tous été baptisés du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue je continue la lecture or il y avait en ces jours à Jérusalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel au bruit qui eut lieu la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue Amen le parler en langue en grec c'est la glossolalie qui signifie parler en langue pour nous c'est un parler céleste des fois des gens critiquent en disant mais c'est comme du charabia c'est pas du charabia c'est l'esprit qui nous parle et qui nous donne de nous exprimer on doit pas mépriser ces choses on doit les considérer mais le jour de la Pantoite il y a eu quand même je dirais un deuxième miracle ils ont parlé en langue il y avait des juifs qui étaient là qui étaient d'autres pays parce que les juifs étaient dispersés aussi en cette période et beaucoup les entendaient parler dans leur propre langue ici il s'agit de la zonolalie j'aimerais vous expliquer la koulosolalie quelqu'un peut parler en langue et être interprété pour nous ici en français mais la zonolalie c'est que vous parlez une langue étrangère que vous ne connaissez pas ici donc les apôtres qui parlent en langue n'avaient pas étudié l'arabe ou tout le reste ou le crétois mais dans ce qu'ils disaient ces gens entendaient et comprenaient donc on peut aussi s'exprimer et des gens dans une langue connue ça peut être l'anglais ça peut être le néerlandais et les gens comprennent et sont touchés donc Dieu est capable de faire de grandes choses ce qu'on doit faire nous c'est d'être sensible à la parole de Dieu d'être sensible à ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous et il a dit également dans 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 ces thèses qu'on a lu ils furent tous remplis du Saint-Esprit tous remplis du Saint-Esprit et Seigneur merci merci d'avoir fait habiter de l'Esprit en nous mais nous désirons plus que jamais tous être remplis du Saint-Esprit voir à Dieu quand l'Esprit nous remplit la chair diminue quand l'Esprit nous diminue le péché diminue quand l'Esprit nous remplit la peur disparaît et que nous soyons connectés avec Dieu de plus en plus frères et sœurs c'est vraiment quelque chose d'important que l'Esprit nous renouvelle chaque jour et ne serons pas satisfaits de nous-mêmes en disant ça me suffit non il faut toujours désirer plus avec Dieu que ce matin l'Esprit nous remplisse tous gloire à Dieu j'aimerais maintenant passer au troisième point après le deuxième point la fusion du Saint-Esprit à la Pentecôte on va voir maintenant la pratique des dons spirituels on va lire dans 1 Corinthien chapitre 12 troisième point la pratique des dons spirituels 1 Corinthien chapitre 12 nous lirons du verset 1 au verset 11 pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance il y a des choses dans lesquelles l'ignorance n'est pas bonne il ne faut pas rester dans l'ignorance autrement dit il faut avoir un savoir il faut être clair sur ces choses c'est très important et ce qui parfois peut être triste c'est que des personnes qui devraient déjà être mûres et avoir une connaissance de ces choses sont encore au lait sont encore au lait Seigneur ce matin vient éclairer nos cœurs que dans ces choses nous ne serons plus des enfants mais que nous serons des hommes et des femmes matures pour pouvoir aider les autres à avancer et que Dieu nous fasse grâce vous savez que lorsque vous étiez païens donc non convertis non croyants vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes les idoles on adorait les idoles quand on était païens selon que vous étiez conduits c'est pourquoi je vous déclare je lis dans la version lui seconde que personne s'il parle par l'esprit de Dieu ne peut dire Jésus est anathème si l'esprit de Dieu parle au travers de vous ce que vous dites ne pourra jamais aller à l'encontre de la parole de Dieu ce que vous dites ne peut jamais rabaisser Jésus parce que votre parole est inspirée par l'esprit de Dieu l'esprit de Jésus et ne peut que glorifier de Dieu quelque part ça veut dire quoi quelqu'un qui dit qu'il parle de la part de Dieu mais dont les propos sont contraires à la Bible dites-vous que ce n'est pas Dieu qui l'inspire d'accord ces choses existent on ne doit pas croire à tout ce qui s'est dit tout ce qui s'est fait on doit donc on va en venir tout à l'heure et il faut donc être vraiment très prudent par contre personne d'autre ne peut dire ce que Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous inspire c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire et le Saint-Esprit a toute sa place dans l'église et dans nos vies et nous devons le laisser vraiment diriger nos vies Seigneur merci et quand tu dis Jésus est Seigneur c'est l'Esprit qui t'aide à dire ses paroles merci Seigneur j'ai pourçu la lecture verset 4 il y a diversité de dons là aussi la part de Dieu est là pour nous éclairer il n'y a pas qu'un seul don des fois on est là on se bat sur un seul don non il y a diversité de dons Dieu agit de mille et une manières diversité de dons et il dira mais le même esprit c'est le même esprit qui anime les uns et les autres il y a diversité de ministères ou de services mais c'est le même Seigneur Jésus qui donne tous ses services il y a aussi diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tous et ici ce que je devrais vous dire dans cette parole de Paul il est mentionné les trois personnes de la divinité il y a Dieu le Père Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et tous les trois travaillent ensemble pour aider l'église Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires pour pouvoir combattre les puissances des ténèbres et pour que nous puissions tenir bon dans nos combats au quotidien et de rester debout jusqu'au retour de Jésus Amen on a tout reçu de la part de Dieu je continue la lecture or à chacun verset 7 la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune là Paul dit encore une autre vérité les dons que tu reçois les dons que tu exerces ne sont pas pour toi c'est pas ta propriété c'est la propriété de Dieu et ce que Dieu attend de toi c'est que quand tu exerces ces dons tu sois utile à l'église pour l'utilité commune c'est pour honorer le nom de Dieu mais c'est aussi pour que l'église soit édifiée encouragée et c'est pas pour nous c'est pour le Seigneur il ne faut jamais l'oublier ça nous garde ainsi dans l'humilité en effet Alain est donnée par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi c'est une foi particulière ici c'est pas le même esprit à un autre le don des guérisons littéralement en grec c'est pas le don c'est les dons des guérisons il y a plusieurs maladies et Dieu accorde plusieurs guérisons amen voilà Dieu n'est pas limité pour guérir toutes les maladies à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues verset 11 un seul même esprit opère toutes ces choses les distribuant à chacun en particulier comme il veut et ici Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons il n'y a pas un superhomme un superman qui le fait pour vous c'est le Saint-Esprit d'accord et qui distribue comme il veut chacun en particulier d'accord donc il ne peut pas y avoir des jalousies parce que c'est le Saint-Esprit qui nous accorde les dons la source vient d'en haut pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance les dons spirituels édifient consolent et parfois réprimandent dans l'amour les dons édifient consolent mais aussi peuvent réprimander parce que Dieu a aussi plusieurs manières d'agir pour nous aider à avancer dans cette partie nous parlerons du don des prophéties du don du parler en langue de de leur interprétation 3 et du don du discernement des esprits pour ce matin on commence par le don de prophétie et tout de suite j'aimerais faire une remarque il ne faut pas confondre le don de prophétie avec le ministère de prophète il y a une différence on peut être plus clair ce n'est pas parce que tu donnes des dons de prophétie que tu es devenu prophète et c'est là aussi le drame parce que certaines personnes donnant des dons de prophétie à la langue se croient prophète mais c'est deux choses différentes le ministère de prophète est attaché à la personne comme le ministère du pasteur docteur est attaché à la personne c'est donc des dons de Dieu aux hommes pour les hommes par contre le don de prophétie ne se pratique que lorsqu'il y a des réunions lorsque l'assemblée se réunit et c'est donc ponctuel quand tu as fini de donner le don de prophétie c'est bon et j'aimerais dire à quelques personnes ce matin vous encouragez à exercer le don spirituel pour ceux qui diront qu'ils l'encouragent quand Dieu vous a donné un message et que vous le communiquez à l'église et que c'est terminé arrêtez-vous n'en rajoutez pas d'accord parce que Dieu a un message particulier pour son église et il sait ce qu'il dit c'est pas en rajoutant que tu vas faire les choses ça c'est la chair on en réparlera voilà et soyons généralement courts d'accord pas à peine de multiplier les paroles et je voudrais dire ceci je suis bien placé pour le dire le don de prophétie comme l'interprétation des langues n'est pas une prédication d'accord sinon il n'y aurait plus de prédicateurs le culte est terminé la réunion terminée rentrons chez nous chaque chose est à sa place et la parole de Dieu est au dessus des dons spirituels c'est le critère de la vérité que Dieu nous aide à comprendre ces choses parce qu'il faut que nous mûrissions le Saint-Esprit donne aux croyants des capacités surnaturelles le frère ou la seule qui parle ce qu'il dit vient de Dieu quand il est en commune avec l'Esprit Dieu lui donne une pensée ça peut être une vision aussi mais le frère ou la soeur va dire les choses avec ses mots à lui et quand c'est vraiment de Dieu on sent le saut de l'Esprit gloire à Dieu les dons spirituels sont la manifestation de l'Esprit en nous c'est l'Esprit qui se manifeste en nous et qui fait cette oeuvre également et je voudrais dire que nous devons aussi prier que les dons spirituels soient rénouvelés au milieu de nous Amen d'autres personnes aussi des participants de l'Esprit peuvent aussi parler de la part de Dieu n'ayez pas de crainte ne soyez pas timide vous commencez il laisse lui à vous aider Amen et soyez encouragés après ça parler du don de prophétie je me remets en parler du don du parler en langue le don du parler en langue c'est aussi une grâce surnaturelle Dieu nous fait parler dans des langues célestes angéliques que nous-mêmes ne comprenons pas et c'est pourquoi il faut aussi le don d'interprétation des langues ce sont des dons de Dieu des cadeaux de Dieu des charismes maintenant je suis amené aussi à vous dire frères et sœurs que les mauvais esprits aussi parlent en langue donc il va falloir discerner et c'est pourquoi la Bible nous dit d'ailleurs on va en parler aussi que deux ou trois parlent et que les autres jugent je passe au troisième don le don de l'interprétation des langues le croyant reçoit l'interprétation directement du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'interprétation et nous ne sommes que des canaux qui vont délivrer le message de Dieu c'est pourquoi on doit dépendre entièrement du Saint-Esprit et c'est lui qui nous donne de dire vas-y lance-toi et quand on dit arrête arrête aussi ça ne sert à rien d'aller au-delà éviter de donner de donner libre cours à ses propres pensées à ses propres désirs à ses propres aspirations ça dit qu'on n'a pas le droit de tourner le don de Dieu pour en faire un usage personnel ça c'est grave n'est pas utiliser ses dons pour régler ses comptes si tu as des choses à dire à un frère à une soeur va le voir et va pour lui dire tu n'es pas le don pour régler ton compte ce n'est pas des missiles c'est pourquoi tu nous demandes d'examiner ces choses et dans des églises des fois on attend des choses on se demande etc qu'est-ce qui se passe un frère donne un parlant langue je veux aussi vous dire c'est un conseil quand un frère ou une seule donne un parlant langue ne vous précipitez pas à interpréter laissez Dieu vraiment vous donner la pensée et des fois certains ont été tellement vite c'est qu'ils ont dit c'était pas ça heureusement que le frère ou la soeur derrière a donné le bon le bon don le bon don parce que dans ces choses on ne peut pas tromper Dieu et celui qui donne le vrai don on le sait Dieu le confirme voilà ou des fois il vaut mieux c'est terre ou quand on veut le faire Seigneur donne-moi ton intelligence autrement dit vous m'avez compris frères et sœurs c'est bien d'exercer les dons spirituels ça part de force de puissance mais on a besoin de le faire dans la sagesse demandons la sagesse pour communiquer ces dons Amen et puis parfois quand c'est pas clair vaut mieux c'est terre Dieu fera le reste Amen je passe maintenant au quatrième don du don du discernement des esprits au vu de tout ce que je viens de vous dire c'est un enseignement biblique que je vous donne il faut donc discerner les dons et pour cela Dieu a déjà tout préparé pour nous et c'est lui qui nous accorde le don du discernement des esprits et je voudrais prier je veux d'abord dire merci au Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite il y a trois esprits en général dans ce monde il y a l'esprit de Dieu il y a l'esprit de l'homme il y a l'esprit du malin ou du mal et ces dons du discernement des esprits nous donnent de savoir qui parle derrière est-ce Dieu qui parle est-ce l'homme ou est-ce le malin et cette capacité surnaturelle on ne l'acquiert pas à l'école ce n'est pas un diplôme c'est Dieu qui nous le donne ou la donne Amen et dans 1 Corinthiens 12 les dons qui sont mentionnés sont donnés à tous les croyants ce n'est pas réservé à quelques personnes donc vous pouvez aussi avoir ce don du discernement des esprits frères et sœurs je prie pour que de plus en plus vu les temps difficiles dans lesquels nous sommes et qui vont être encore plus difficiles il nous faut avoir ce don entre les faux prophètes les faux docteurs les faux pasteurs les faux apôtres et l'accent de l'ennemi derrière si vous n'avez pas ce don excusez-moi de le dire ainsi vous allez tout gober mais à la fin ça va être quand même terrible pour vous grande indigestion Seigneur je l'ai dit avec de l'humour mais ouvre nos coeurs à comprendre ces réalités et à mûrir à devenir des hommes les grands et frères et sœurs en vous prêchant l'évangile en vous enseignant la parole de Dieu en vous disant la vérité ce n'est pas que je vous aime moins vous avez compris je vous aime tout autant avec le même amour mais la référence de la vie la victoire c'est la parole de Dieu et quand on essaie d'être corrigé aussi Dieu va nous aider à avancer dans l'église de Corinthe il y avait trop de prophéties trop de dons de prophéties trop de parler en langue et trop d'interprétation en langue comme le parler en langue était intéressant ils avaient capté ce don et dans leur rassemblement il n'y avait que ça mais c'était un désordre c'était un abus et Paul écrit pour corriger cela frères et sœurs remercions Dieu pour tous ces dons mais ne faisons pas un abus ou une pratique abusive voilà soyons toujours dans les limites et dans le cadre et que Dieu nous bénisse j'en arrive j'en arrive maintenant aux quatre règles que Paul va nous laisser 1 Corinthiens chapitre 14 on va faire une autre lecture verset 26 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26 on est toujours dans la pratique des dons spirituels que faire donc frère j'ajoute sœur aussi lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique un chant une instruction une révélation une langue une interprétation que tout se fasse pour l'édification tout doit se faire pour édifier non pas pour détruire pour l'édification verset 27 en est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète s'il n'y a point d'interprète qu'on se tèse dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu verset 29 pour ce qui est des prophètes que deux ou trois parlent et que les autres jugent et s'il y a un autre qui est aussi qui est assis pardon à une révélation que le premier se tèse waouh car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés c'est-à-dire encouragés les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes car Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix Amen les quatre règles premièrement il faut de l'ordre dans l'église on ne fait pas de n'importe quoi on ne dit pas n'importe quoi il faut de l'ordre et par rapport donc à ces dons spirituels Paul ici nous exhorte et nous enseigne qu'il faut les limiter à deux ou trois au plus donc quand il y a trois parlants en langue avec trois interprétations c'est déjà suffisant d'accord il ne faut pas rajouter encore un quatrième derrière j'aimerais dire à quelques-uns dans l'enseignement même quand vous dites que ça boue en vous j'aimerais vous rappeler que l'esprit ou les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes c'est-à-dire c'est-à-dire que Dieu dans sa sagesse contrairement à Satan et au démon qui nous possède Dieu respecte notre volonté et liberté donc à ce niveau lorsque les frères ou les sœurs parlent on doit écouter si on est déjà au troisième tu en donnes encore un quatrième et le passé n'a pas besoin d'intervenir parce que tu as écouté les frères donc c'est ça que c'est bon d'accord il en a des mêmes aussi pour la prophétie lorsque il y a deux ou trois prophéties c'est pas la peine d'en rajouter une quatrième Dieu est grand pour toujours agir mais il nous faut aussi garder l'humilité parce que comme à Corinthe il y avait tellement de dons de parlant langue dons d'interprétation de prophétie ça veut dire qu'à la fin c'était une confusion pas possible en plus dans ce qui donnait les dons il y a un qui parlait de lumière et l'autre parle de ténèbres il y a un qui parle d'amour l'autre qui parle de haine à la fin les gens n'ont rien compris est-ce que vous m'avez compris ça fait tellement beaucoup quand on sort on ne sait plus qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qu'on a entendu quand il y en a peu mais bien dit ça touche les cœurs amen c'est la parole de Dieu et ça évite aussi aux responsables spirituels d'intervenir parce que c'est pas toujours agréable vous m'avez compris premier donc première règle les limiter à deux ou trois ce n'est pas une course encore moins un concours il a commencé après ça sert à moi ce dimanche il faut que je donne mon don quoi si tu ne l'as pas donné je n'ai pas fait mon culte mais non mon frère ma soeur ce n'est pas ça qui fait le culte c'est Dieu qui prépare le culte et nous nous venons pour rendre un culte agréable à Dieu voilà que je prêche mais il m'arrive de m'asseoir et d'écouter les autres frères prêcher voilà et le culte comment déjà à la prière au chant et chacun apporte quelque chose la louange etc Seigneur merci c'est ce qu'il faut faire deuxième règle il y avait aussi une cacophonie parce que parfois deux personnes en même temps parlaient en langue ou deux personnes en même temps interprétaient et ce n'est pas ce qu'il faut faire et Paul nous dit si la bonne manière les messages doivent être donnés tour à tour chacun à son tour si un frère a commencé à donner le don que tu en as reçu tu te tais tu laisses le frère ou la soeur et après tu peux parler d'accord le message qui est en toi s'il vient de Dieu ne va pas disparaître d'accord et Dieu te donnerait de la mémoire pour t'en souvenir pour que tu puisses le donner à l'église mais il faut de la sagesse de la sagesse c'est pas que la puissance c'est aussi de la sagesse de Dieu pour avancer et et j'ai pris que ce ne sont pas toujours les mêmes personnes nous aussi et que ceux qui sont aussi au milieu de nous demandent la grâce Seigneur le bâtiment du Saint-Esprit c'est déjà le cas que je puisse aussi exercer les dons spirituels Amen et qu'ensemble nous puissions avancer troisième règle concernant donc le parler en langue il faut toujours interpréter ça sert à rien de parler en langue s'il n'y a pas d'interprétation derrière vous pouvez le faire chez vous mais dans l'église ça crée une tacophonie donc là aussi Paul nous dit que s'il n'y a pas d'interprétation il faut qu'on se t'aise mais normalement quand c'est donné que ça vient de Dieu il faut interpréter quatrième règle je termine là pour les règles s'il n'y a pas d'interprète qu'on se t'aise qu'on ferme la bouche ça sert à rien de forcer les choses les choses de Dieu ne se forcent pas qu'on se t'aise Dieu s'il veut encore parler à son peuple prouvera d'autres moyens Dieu n'est pas limité et même lorsqu'on dort dans la nuit si Dieu veut nous parler il sait comment nous parler et oui alors que tout est noir autour de nous Dieu parle donc laissons le faire les choses je vais maintenant terminer on arrive au quatrième point de ce message juger les différents dons c'est vrai que ça ne fait pas du plaisir d'être jugé mais ici j'aimerais quand même vous dire quelque chose le mot juge ici ce n'est pas condamné c'est examiner c'est évalué ceci là correspond à la parole de Dieu et à ce que le Seigneur veut nous dire donc si les frères et les sœurs examinent votre don c'est pas qu'ils sont contre vous c'est écrit aussi et on doit aussi exercer un jugement là dessus c'est important frères et sœurs si nous voulons grandir si nous nourrissons de rester une église des bébés il faut mûrir il faut grandir se développer et que Dieu nous aide à comprendre ces réalités pour juger il faut soi-même être spirituel lorsque Dieu parle lorsque Dieu nous enseigne que dans l'assemblée au lieu d'écouter tu fais autre chose il y a un problème ça veut dire que tu n'es pas apte à juger les autres parce que toi-même tu es tu es charnel aucun chrétien charnel ne peut juger ses dons pour juger ses dons il faut être spirituel voilà et Dieu nous voit pendant que je vous parle Dieu nous voit chacun il voit nos cœurs et ce matin les frères m'ont demandé certains formels de vous apporter cette pensée cette étude déjà il y a quelque temps ils m'avaient parlé j'ai entendu le temps de Dieu j'ai pas repéré cette étude tous les dimanches après tu en fais ce que tu veux mais ne dis pas que tu n'es pas au courant d'accord ça fait des jours ça fait des jours que je prends ce message ce matin je me suis levé à 5 heures pour vous préparer et compléter ce message pour vous parce que Dieu vous aime et Dieu veut qu'on ait une connaissance des écritures afin de ne pas se laisser entraîner par de faux enseignements et je pense je veux croire qu'après les choses seront plus claires pour chacun Amen nous ne devons pas accepter aveuglement tout ce qui se dit ou se fait merci vous les Amen ce n'est pas parce que on aime qu'on doit tout accepter vous n'avez pas une famille chez vous vous laissez tout faire quand on lit ces textes qu'est-ce que fait Paul ? Paul nous met un cadre il nous met un cadre il nous met des limites mais est-ce qu'en mettant le cadre et les limites est-ce qu'il est moins les Corinthiens au contraire il veut les aider à mûrir à ne plus être des enfants ils devront faire au contraire comme les chrétiens de Béret qu'est-ce qu'ils faisaient les chrétiens de Béret ils examinaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact acte chapitre 17 verset 11 ils nous donnent un exemple les chrétiens de Béret il ne faut pas que quelques personnes monopolisent pour le temps l'exercice des dons spirituels il y va de la vie de l'église d'accord et quand vous lisez ou vous réalisez ce que je viens de vous dire il y a diversité des ministères diversité des dons diversité des services avec Dieu le service est au pluriel et chacun apporte ce qu'il a reçu de Dieu pour l'édification de l'église et parfois je pourrais dire à leur décharge c'est pas que ses frères ou ses personnes veulent garder tout pour pour elles mais si d'autres ne s'engagent pas voyez-vous ça fait qu'on se répète souvent que Dieu aide chacun de nous pour grandir ainsi c'est pourquoi les premiers à se discipliner sont ceux qui exercent les dons spirituels c'est à dire que les frères les sœurs ou les dirigeants de l'église les pasteurs c'est pas à eux de te discipliner en premier c'est à toi d'abord d'accord donc ceux qui dans les dons spirituels sont les premiers responsables de leur discipline j'ai écrit ceci également ils sont responsables de ce qu'ils disent c'est pas l'église qui est responsable ce sont pas les pasteurs qui sont responsables c'est toi qui dis les choses tu es responsable devant Dieu j'ai mis cette remarque dire des choses de la part de Dieu alors que c'est faux c'est grave quand tu dis que Dieu m'a dit ceux qui sont autour de toi ne peuvent plus rien dire si c'est vrai merci Seigneur si c'est faux c'est grave tu ne peux pas dire que tu parles de la part de Dieu si ce que tu dis n'est pas vrai et si en plus on les amine et qu'on voit que ce que tu as dit n'est pas vrai parce que Dieu est lumière et rien n'est caché devant lui donc avant de donner les dons ou de dire les choses qu'on soit prudent d'accord et que Dieu nous aide à grandir je vais bien te terminer conclusion il ne faut pas arrêter d'exercer les dons spirituels mais au contraire il faut les exercer avec maturité avec sagesse ordre et amour il faut aussi accepter d'être jugé et corrigé pour pouvoir grandir il ne faut pas toujours aller chercher des personnes et les gagner à ta cause d'accord mais soit gagner à la cause de Jésus c'est le plus important on cherche des défenseurs non là c'est la vérité qui doit primer la pratique des dons spirituels n'est pas à tout prix la garantie d'une vie de sainteté vous voulez que je répète la pratique des dons spirituels n'est pas à tout prix la garantie d'une vie de sainteté que Dieu vous éclaire et nous éclaire ce n'est pas une raison frères et sœurs pour empêcher le parler en langue ou les prophéties dans l'église il ne faut pas empêcher de parler en langue il ne faut pas empêcher de donner les dons spirituels parce qu'il y en a qui sont bons et c'est bon il faut les encourager parce que Dieu parle encore pour finir rétendons que l'esprit des prophètes ou les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes on peut le traduire aussi l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes et ça veut dire quoi la version de Seymour dit ceci les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes en donnant le don tu restes toujours maître de toi-même tu dois avoir une maîtrise de toi-même la maîtrise ne doit pas disparaître et tu sais où tu vas et où tu dois t'arrêter aussi et pour terminer avant tout notre Dieu est un Dieu de paix que tout se fasse dans la paix si c'est fait pour diviser ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu est un Dieu de paix je termine et non de désordre si ton don sème du désordre ça ne vient pas de Dieu que ce matin par ces paroles cet enseignement Dieu nous aide chacun à progresser et avancer à Jésus soit toute la gloire merci pour ta parole merci Seigneur d'être au milieu de nous de nous parler de nous enseigner de nous aider de nous montrer les règles de ta parole les manières de faire qui te plaisent et parfois tu nous bouscules tu viens même nous corriger par amour Seigneur que nous puissions attendre ta voix je prie que les mois à venir les dons spirituels exercés au milieu de nous soient marqués par le saut d'hiver Alléluia que nous attendons ta voix Seigneur au milieu de nous et non pas une voix humaine Seigneur viens nous faire grâce viens baptiser du Saint Esprit et que d'autres frères et sœurs aussi entrent dans ces pratiques Seigneur parce que le don est pour tous oh ce matin réveille nos cœurs notre esprit et donne-nous Seigneur de toucher le divin nous voulons connecter à toi remplir nous du Saint Esprit Alléluia j'ai besoin de toi renouvelle-nous Seigneur et que nous marchions dans la même direction pour la gloire de Jésus et que cette vie de Dax entendre et sache que Dieu est au milieu de nous à Jésus soit la gloire Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz